Le miel est un sucrant que de plus en plus de personnes consomment parce qu'il est relativement intéressant pour la santé de par ce qu'il contient. Cependant, aujourd'hui, 90% des personnes ne savent pas ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Il y a une erreur à surtout pas commettre et on va voir ça tout de suite. Le miel contient beaucoup d'éléments très intéressants pour la santé, notamment des enzymes, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Le problème, c'est quand on le chauffe. Alors ça, vous le savez peut-être, c'est pas très très bon de chauffer le miel parce que déjà, quand vous dépassez 40 degrés Celsius, vous détruisez les enzymes qui sont à l'intérieur du miel. Les enzymes, elles ont plein de bienfaits pour la santé. Le premier, c'est déjà que ça permet d'améliorer la digestion. Quand il y a présence d'enzymes, la digestion est facilitée. Mais ça a aussi une activité antibactérienne. Ça a un effet sur le système immunitaire, ça favorise la bonne fonction du système immunitaire, ou en tout cas, ça soutient sa fonction. Mais ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires et ça a des propriétés positives, notamment sur la peau. Et donc, évidemment, quand vous chauffez le miel, et plus vous le chauffez, plus c'est détruit. Mais à partir de 40-45 degrés, déjà, vous savez que les enzymes sont détruites. Maintenant, plus vous montez en température, en allant au-dessus de 95-100 degrés, parce que c'est commun, notamment, de mettre du miel dans le thé, eh bien, sachez que là, vous avez une grande partie des nutriments, notamment les vitamines, les antioxydants, qui sont plus fragiles et qui vont être détruits. Donc, vous allez perdre tous ces bienfaits du miel et vous allez vous retrouver, en fait, avec un sucre classique, sans avoir les bienfaits du miel. Justement, l'intérêt du miel, c'est qu'il contient tout ça. Et donc, il est plus intéressant qu'un sucrant qui ne contiendrait pas tous ces micronutriments et ces éléments positifs pour la santé. Mais il y a encore plus problématique. Et plus problématique, c'est déjà au-dessus de 40 degrés et même à partir de 70 degrés que vraiment, là, c'est pas terrible du tout de chauffer le miel. Pour quelle raison ? C'est parce qu'il y a formation de HMF. Ce sont des hydroxyméthylfurfurales qui, à partir de cette température-là, notamment, se forment. En fait, ces composés-là, qui sont des composés toxiques, se forment à mesure que le miel vieillit et à mesure qu'il est chauffé. Donc, plus on avance dans le temps, plus il y a augmentation des HMF. Et plus on chauffe, plus il y a augmentation des HMF. Et ces HMF, ils ont un effet global délétère sur la santé, notamment en ayant des effets négatifs sur les organes, tels que les reins, les poumons, le foie. Notamment, il y a même des liens potentiels possibles avec des cancers. Voilà. Donc, ne chauffez pas le miel. Point très important. La plupart des miels qui sont vendus aujourd'hui dans le commerce sont pasteurisés. Pasteurisés, ça veut dire monter à température pendant un certain temps pour pouvoir tuer les bactéries et les germes potentiellement néfastes. Donc, ça, c'est très intéressant en termes d'hygiène alimentaire. Mais, vous l'avez compris, ce n'est pas très intéressant en termes de HMF. C'est-à-dire que, forcément, puisque c'est chauffé, vous avez une augmentation des HMF qui sont, normalement, pour un miel cru, autour de 5 mg par kilo et qui vont monter. Alors, heureusement, il y a une norme européenne qui est à 40 mg par kilo qui, normalement, n'est pas délétère. Sauf que, vous savez, comme moi, que les contrôles, ça ne se fait pas sur chaque miel, forcément, systématiquement, etc. Donc, il est préférable, selon moi, de consommer un miel comme on le trouverait naturellement, à savoir un miel cru. Est-ce que c'est mentionné sur les étiquettes ? Pas forcément. Ce n'est pas obligatoire en France du tout. Donc, comment on le sait ? En général, c'est un argument marketing que d'avoir un miel cru. Donc, regardez sur l'étiquette, regardez s'il est mentionné miel cru ou alors non pasteurisé, ce que vous voulez. Et donc, là, vous saurez si c'est un miel qui est cru ou pas, enfin pasteurisé ou pas, surtout. Sachez que c'est ce que je recommande personnellement parce que, pour moi, c'est plus proche et que, du coup, il n'y a pas présence de HMF et que, en conséquence, c'est plus intéressant. Cependant, sachez également que le risque de présence de bactéries et de germes est évidemment plus important, comme dans n'importe quel produit cru, finalement. Quand vous consommez des œufs crus, il y a plus de chances d'avoir une bactérie qui est résistée puisque, forcément, ce n'est pas cuit. Donc, faites votre propre choix, mais faites surtout attention, si vous avez un miel qui soit pasteurisé ou pas, de ne pas le chauffer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez ça parce que, comme je vous le dis, il y a une grande majorité de personnes qui ne savent pas ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.